Quelles sont les différences entre Karl Marx et Max Weber ? Eh bien, elles sont nombreuses. D'abord, leur approche méthodologique, c'est-à-dire comment ils veulent traiter le sujet. Eh bien, pour Karl Marx, on peut dire que son approche est holiste. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour lui, les structures sociales sont au-dessus des individus et vont déterminer les individus. On a vu qu'il pensait que la conscience des individus était déterminée par leur rapport dans le processus de production. Par contre, pour Max Weber, il a une approche qui est une approche individualiste. Pourquoi individualiste ? Parce que ce sont les actions des individus qui vont expliquer comment se structure la société dans laquelle ils vivent. Ensuite, au niveau de la conception de la classe sociale, la conception de Marx, elle est réaliste. C'est-à-dire que pour lui, les classes sociales, elles existent vraiment. Tandis que pour Max Weber, c'est nominaliste. C'est-à-dire que c'est une manière de représenter la réalité. Disons que c'est une manière intellectuelle de représenter la réalité. Ensuite, la hiérarchie sociale. Pour Marx, elle est unidimensionnelle. La hiérarchie, elle dépend de l'économie. Un point, c'est tout. Pour Max Weber, elle est pluridimensionnelle. Elle dépend de l'économie. C'est l'ordre économique. Elle dépend du social, des groupes de statut. C'est l'ordre social. Et elle dépend de l'ordre politique. La définition de la classe sociale. Pour Marx, on a vu que cette classe sociale, elle dépend de la place que l'on a dans le rapport de production. Et grâce à cette place qu'on a dans le rapport de production, on finit par avoir une conscience de classe. Et cette conscience de classe, elle indique qu'il va y avoir une conflictualité entre les différentes classes. Et donc, une conflictualité dans les rapports sociaux. Mais en plus, la classe en soi va devenir une classe pour soi. On l'a vu quand on prendra conscience de la communauté des intérêts. Et qu'il sera nécessaire de se battre pour eux. Pour Max Weber, la classe sociale, elle est uniquement dans l'ordre économique. Et elle dépend, en fait, de la capacité des individus à se procurer les biens et les services. C'est ce qu'on a vu. Quant à l'analyse, elle est conflictuelle ou consensuelle ? On a vu que pour Karl Marx, elle est conflictuelle. C'est-à-dire qu'une société, elle est constamment en lutte. C'est la lutte des classes. Et c'est grâce à cette lutte des classes que le prolétariat a une conscience de sa classe. Et ses conflits sociaux, c'est eux qui seront le moteur du changement. Puisque les prolétaires réussiront, par la révolution, à effacer le capitalisme. Ensuite, Max Weber, c'est beaucoup plus consensuel. Il n'y a pas nécessairement une conscience de classe, d'une part. Et puis, de toute manière, ces classes ne sont pas obligatoirement conflictuelles. Mais il y a quand même une petite idée de domination. Et dans les classes sociales, et dans les groupes sociaux, dans les groupes de statut, et dans l'ordre politique. Et dans les groupes de statut, et dans les groupes de statut,